C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Patrick Mohamed. Pierre est toujours aux commandes des cuisines depuis lundi, notre chef californienne Kathleen Clarity. Ce soir, vous m'avez chargée de dresser l'assiette du jour. Exactement. Sur laquelle se posera une ventrèche de thon, mais une fois que j'aurai décoré l'ensemble. Voilà, donc il faut faire le fond de l'assiette. Très bien. Comme on fait au restaurant, on a envie de faire quelque chose de très joli. Ça, c'est la fameuse sauce Green Goddess. Vous m'en direz des nouvelles. La déesse green. La déesse green. Génial. Non, mais attends, génial. Encore un tout petit peu. Elle est trop bonne, la sauce. Super. Ok. C'est magnifique. Et après, quelques petites ciboulettes, des petits zèbres. Partout-partout ? Oui, un peu partout. Comme ça, on a une jolie assiette pour venir dresser. J'ai même un peu de thym en fleurs. Ok. Allez, j'y vais. Hop, hop. Voilà. Mais c'est super. Et ensuite, juste le thon. Voilà, juste le thon. Et après, on a rien. C'est simple, c'est beau, c'est sain. Ben, c'est ça. C'est frais. C'est signé Kathleen Claritly pour les dîners de Cet à vous. C'est un peu après 20h30 à tout à l'heure, chère Kathleen. Apprendre à marcher sur l'eau, c'est un miracle qui demande de l'entraînement. Bonjour. Les cours particuliers de natation sont interdits. Ben, il n'y a pas de problème, monsieur, parce qu'on fait exactement le contraire. Oui, on lui apprend à marcher sur l'eau. Alors, ça va. Merci. Ok, Loulou, imagine-toi que l'eau, c'est le sol. Hein ? Concentre-toi. Fais-toi ta petite bulle. Vas-y. Marcher sur l'eau, faire le grand plongeon de la maternité. Un miracle qui, lui, prend neuf mois. Un test comme un plongeon. Apprendre à cohabiter, subir des mots qu'on nous avait cachés. Voir notre corps changer. Mais avant tout, fabriquer la vie. Waouh, ça claque. Quel pouvoir. Une grossesse, neuf mois d'un voyage dans l'inconnu. Flippant, déroutant, exaltant, passionnant. Et un jour, on accouche. Voix basse ou césarienne. Avec ou sans péril. Quoi qu'il arrive, c'est grand, c'est dingue. C'est unique. C'est le blis. Clémentine Gallet, la créatrice du podcast Blis Stories. L'un des plus écoutés de France. C'est le premier qui parle de la maternité sans filtre. Elle est ce soir, notre invitée, aux côtés de Gérard Darmon et d'Antoine Bertrand. À l'affiche de Petit Jésus, le premier film de Julien Rigolo. Qui raconte l'acte de foi de deux hommes. Un grand-père et un père persuadés que le dernier de la lignée est le nouveau Messie. Bonjour messieurs, bienvenue. Restez assis. Salut Antoine. Bonjour. Bonsoir à tous les trois. Qu'est-ce qui se passe ? Merci de votre présence. On a pensé qu'il serait hyper judicieux de vous réunir pour évoquer deux miracles. Le miracle de la résurrection de la caniche, point de départ de Petit Jésus. Et le miracle de la vie tout court avec vous Clémentine. C'était une bonne idée ? Excellente. L'avenir nous le dira. C'est un peu tôt pour juger si c'était une bonne idée ou pas. Juste avant d'évoquer Bliss Stories, ce podcast qui est devenu un véritable phénomène au point de devenir un spectacle qui sera diffusé au cinéma. C'est le 22 juin à 20h dans 180 cinémas en français en Belgique. Gérard, est-ce que vous pouvez nous présenter et présenter au téléspectateur français Antoine ? Antoine est un acteur, un grand acteur québécois de Montréal, je crois. C'est une star là-bas, il est très connu. Je le connaissais avant de travailler avec lui, mais on ne s'était jamais rencontrés. Il a une méthode de travail, d'abord humainement, c'est quelqu'un qui ressemble à ce qu'il est. Il a une méthode de travail assez nord-américaine, très rigoureuse, très... Contrairement aux français qui... Non, c'est pas contrairement, mais disons qu'il a cette culture-là, c'est normal. Et puis en même temps, il y a une curiosité, très européenne, une curiosité comme ça qui est... Voilà, une envie de... Voilà, je ne vais pas finir ma phrase en plus. Best of both worlds. Yeah. A kind of. Ben oui, ben oui. Vous pouvez vous présenter aussi, en tout cas, star de cinéma au Québec et de la télévision, notamment dans la version québécoise des Enfants de la télé ? Oui, très court, j'ai fait ça quatre ans, sniper aux Enfants de la télé, mais à la base, je suis un acteur. Un acteur, vous avez tourné aussi dans... Qui aime dire des blagues. Voilà, vous avez tourné dans le Caméra Café version Québec. Oui. Et vous étiez le Jean-Claude convenant local. Ah, écoutez, moi, je fais partie de la deuxième mouture, c'est un peu... J'ai fait une couple de remakes français, mais je l'ai fait des trucs très originaux aussi, là. Mais oui, j'ai fait du Caméra Café pendant trois ans. Et vous connaissiez Gérard, évidemment. Pas du tout. C'est grave, hein, ce texte en... Non, euh... Clac, vous êtes resté stoïque. Là, je suis encore... Il y a de l'écho. Les clacs ont de l'écho. Non, mais il est habitué, après deux mois de tournage ensemble, je suis un toucheux, moi. Je suis un frappeux, je suis un tâteux. Et vous êtes... Je m'en retiens un peu, Clémentine, mais ça viendra peut-être. Vous êtes père et fils dans Petit Jésus, on en parle longuement tout à l'heure, mais je suis heureuse de vous présenter Clémentine Gallet. Bliss. Il faut nous expliquer le titre de ce podcast. Ça signifie « Perfect Happiness, Great Joy, le bonheur parfait ». Or, c'est exactement tout le contraire que vous nous racontez. Oui, le bliss, c'est la béatitude, c'est ce moment suspendu de la naissance. Parce que je pense que, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe avant ou ce qui se passera après, le moment de la naissance, c'est quand même magique, la rencontre avec son bébé. Mais avant et après, c'est moins beau. Mais évidemment, c'est un parcours semé d'embûches, bien sûr. Vous racontez tout, les cycles menstruels, les difficultés, les fausses couches, le corps qui change, le corps qui souffre, la dépression. Il ne s'agit pas simplement de libérer la parole, non. Il s'agit de donner des informations qui manquent aux femmes. Elles ne savent pas exactement ce que c'est que de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Absolument. Oui, j'ai constaté ça, d'une part, quand j'ai vécu moi-même deux grossesses et deux accouchements. Et puis, quand j'ai lancé ce podcast en 2018, c'était aussi après avoir recueilli plein de questions, plein d'interrogations des femmes qui m'entourent, notamment de mes sœurs. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, en fait, en 2018, de ne pas savoir ce qui se passe concrètement dans une salle d'accouchement. Et surtout, après, quand on se retrouve toute seule chez soi avec son tout petit bébé. Les infos ne circulaient pas. Donc, il était temps de restaurer cette parole. Trop longtemps, tu. Et de la libérer à travers des histoires, des trajectoires de femmes qui soient très heureuses ou parfois dramatiques, mais au moins de dire la vérité. Ce qu'on va voir, donc, le 22 jeudi de la semaine prochaine, c'est au cinéma, c'est le spectacle adapté du podcast, podcast à succès, au point que vous avez rempli les salles avec votre spectacle. Et vous avez mis un moment, plusieurs mois pour le créer, pour adapter, pour transformer le podcast en spectacle. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé, c'était des mois d'écriture. Et à la fois, ce spectacle, il m'est un peu apparu comme une évidence, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit le spectacle que j'aurais voulu voir en tant que future mère, en tant que femme, en tant que mère. Et c'est vraiment une soirée pour célébrer les femmes, pour célébrer toutes ces étapes de la maternité. C'est aussi pour célébrer nos combats, les combats des générations passées, et voilà, et pour vivre un moment émotionnel. C'est vraiment très, très émotionnel, et même dans le film, on le ressent, ça. Avec le avant, pendant, et après, et on va voir un extrait du avant, ou du pendant, enfin pendant la grossesse, plutôt, exactement. Avant, oui, avant l'accouchement. Oui, d'accord. Non, là, au moment de la création, la procréation, c'est ce à quoi penser Gérard. Extrait. Je dis ça comme ça, si jamais il y en a une ou plusieurs parmi vous qui ont envie de faire une annonce un peu, un peu wow, genre annonce de grossesse au Grand Rex, et ben, c'est le moment ou jamais, est-ce qu'on peut allumer la salle pour voir s'il y en en a une, ou deux, ou trois, ah mon dieu, ah mon dieu, on en a deux, on en a trois, non, c'est pas vrai. Ah c'est trop beau. Ah c'est trop beau, merci. C'est les figurins que vous avez appris. Ça c'est quand même un moment. Mais même pas, même pas, elle popait comme ça dans la salle, ce soir-là on en a eu, je sais pas, une dizaine qui se sont levées. Qui étaient venues se sachant enceintes et qui l'annonçaient. Voilà, qui le savaient depuis trois semaines, un mois, et elles ne l'avaient pas dit à leur copine qui était avec elle. Après le spectacle, il y en a une vingtaine d'autres qui sont tombées enceintes. Peut-être, j'ai des tests de grossesse après qu'on m'envoie, oui. C'est quand même un moment incroyable, on vient de voir le parterre, il y avait quelques hommes quand même ? Il y a eu de plus en plus d'hommes dans les salles. Ils se sont trompés d'adresse ou qu'ils sont venus ? Pas du tout, pas du tout. Ils venaient vraiment de leur plein gré et on a adoré d'ailleurs les voir venir de plus en plus. Il y en avait qui étaient au premier rang, qui étaient déchaînés, qui dansaient, qui pleuraient, qui riaient avec nous. Et c'était très beau. Et d'ailleurs, j'invite tous les hommes qui auraient envie, qui seraient dispo le 22 juin, à venir en salle. De toute façon, les mecs, soit ils gardent les enfants, soit ils viennent avec leur nade. Ah oui, c'est au choix. C'est au choix. La force de votre podcast et de votre spectacle, ce sont les témoignages incroyables, des témoignages de femmes qui se racontent sans phare, des femmes qui racontent leur avortement, leur difficulté à devenir mère, leur accouchement, leurs hémorroïdes aussi, ou encore leur corps qui change et qu'il faut se réapproprier. Comme Renée Greusard, adepte du body positive, qui raconte les séquelles d'une césarienne. Oui. On découvre ce qu'on appelle le tablier de césarienne. Tout le monde voit ce que c'est ? Non. Non, ok. Pas de soucis. Je vais vous montrer. Et vraiment, il y en aura pour tout le monde. En gros, c'est le bourrelet. C'est bon ? Ouais. C'est le bourrelet qui te reste après avoir accouché et qui retombe sur ta cicatrice comme un joli tablier de grand-mère. Genre, t'as passé neuf mois à pas voir tes pieds ? Ah bah, t'es pas prête de revoir ton ticket de métro, hein. Alors, ce n'était pas Renée, c'était Yasmine. Alors, chez Bliss, on se met à nu, au sens propre comme au sens figuré sur scène, dans le podcast, tout le temps, partout. Tout le temps, ouais. L'idée, c'est vraiment de lever tous les tabous et de se dire les choses les yeux dans les yeux et de mettre tout le monde au même niveau, quoi. En fait, là, moi, je suis avec une dizaine de femmes extraordinaires sur scène, dont Yasmine, qui n'étaient jamais montées sur scène, tout comme moi, d'ailleurs. Et on s'est toutes, voilà, on s'est toutes fait violences comme ça pour monter sur scène et pour vivre ce truc. Mais en vrai, le public aurait pu aussi être sur scène et réciproquement. Enfin, on est toutes ensemble dans cette salle pour se partager les choses et se donner de l'énergie. C'est-à-dire que le public nous donnait autant d'énergie que nous, on leur en donnait. Et c'était vraiment, c'est une aventure complètement dingue. Pendant un accouchement, il y a une femme qui accouche et puis il y a un coparent qui est là et qui se comporte de façon très diverse. Et rien que ça, ça pourrait faire l'objet d'un spectacle, comme le raconte la sage-femme Anna Roy. Il y en a qui font des hurlements de couture. Ouais, mais les butons, c'est bien ce que tu fais, Oliver, Oliver ! Il y a les paniqués, je me rappelle, il faisait le ménage dans la salle. Anna, vous croyez que c'est assez propre ? Anna, il y en avait un autre qui avait des mouvements comme ça dans le camp de la pièce. Oh putain ! Oh putain, comme moi avant de rentrer sur scène, même genre. Il y a aussi les comiques. Allez savoir pourquoi ? Ça, c'est que les mecs, pour le coup. Ils rentrent dans une salle d'accouchement, ils se transforment en Jean-Marie Bigard. Mais c'est quoi le problème ? Mais c'est quoi le problème ? Vous êtes dans quelle catégorie, Gérard ? Il n'était pas là. Non, j'étais assez stoïque. Oui, oui, oui. Je rongeais mon frein. Ça ne se voyait pas. Ça, c'est pas le ménage ? Non. Et maintenant, Clémentine, vous recevez des messages de femmes depuis la salle d'accouchement ? Oui, je reçois des messages. Donc je reçois les tests de grossesse, parfois avant même le coparent. Puis je reçois évidemment des photos des femmes enceintes. Et puis, le jour J, elles me disent, voilà, je repense à tel ou tel épisode. Et grâce au récit de toutes ces femmes que tu as interviewées, en fait, je me sens forte. Je me sens en pleine possession de mon savoir. Moi, je dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est vrai, quoi. En fait, quand on sait ce qui peut nous arriver, on vit les choses beaucoup mieux. « Bliss Stories », le spectacle au cinéma, le 22 juin à 20h, 180 salles en France et en Belgique. Mise en scène par Julien Mérès et réalisée par Henri Poulin. Merci Clémentine, vous restez avec nous ? Merci beaucoup, avec plaisir. Tout de suite, c'est l'œil de Pierre, spéciale dédicace, Gérard Darmon. Et oui, Gérard, c'est un anniversaire comme on les aime, bien rond, bien parisien. Il y a 21 ans et demi, sortaient devant nos yeux, ébahis, Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, qui allaient réunir, public et critique, 14 millions et demi de Français, un des meilleurs scores ever. Le 5 juillet prochain, dernier jour de la fête du cinéma, le film va ressortir en salle, en version remasterisée 4K, son Dolby Atmos, jamais vu au cinéma comme ça. En exclusivité pour tous nos beaux yeux, la bande-annonce qu'Alain Chabat a concoctée pour cette ressortie anniversaire avec ses potes du Burger Quiz. Bonjour, je suis Alain Chabat. Quand j'ai tourné Mission Cléopâtre il y a plus de 20 ans, les couleurs du film étaient éclatantes, vives, chamarrées. Et puis, avec le temps et quelques passages télé, les teintes se sont délavées, les couleurs ont perdu de leur fraîcheur. Même avec une installation home cinéma, je ne retrouvais pas l'éclat digne des célèbres pyramides d'Egypte. Des trucs pointus, là. Mais aujourd'hui, tout a changé. Grâce à Cineboost, le dernier né des laboratoires 4K. Sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse. Grâce à Cineboost, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur. Plus grand. Plus beau. Ça fait plaisir. Plus fort. Grâce à Cineboost et sa lotion magique, même le son est plus puissant. Enveloppant. Décoiffant. Je l'ai un peu changé. Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ressort en salle en version remasterisée, 4K Dolby Atmos. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est 5 euros la place, même après la fête du cinéma. Ça va aller de bien. Ça va aller de très bien, même. Sorti le 5 juillet 2023. Et voilà. Merci pour cette exclue, Chabab, pour cet avou. Et pour Gérard, Alain et ses équipes ont travaillé avec la Fondation Pathé. Le film, en 2001, fut un des premiers à être tourné en 35 mm et toute la prospode en numérique. La restauration s'est donc faite à partir des centaines et des centaines de bobines de négatifs originaux. D'où ce résultat spectaculaire, par exemple, dans ce parallèle couleur, avant, après. Il est bizarre, c'est seul. Il n'est pas palpable. C'est par où ? Bonjour. Numéro bis. L'Egypte est-il le plus puissant empire du monde ? Alors, évidemment, une des immenses qualités d'écriture et de réalisation et de direction d'Alain dans ce film, c'est d'avoir respecté, et plus encore, toutes les références d'origine d'Astérix et Obélix, d'avoir tricoté son second degré et d'avoir donné de vrais rôles à tous les personnages imaginés par lui, dont un certain, à mon beau-fils, l'ennemi de Numéro bis. Je voudrais que tu t'occupes d'une petite affaire pour moi. Pas de problème, patron. Je dois tuer qui ? Non, personne. On va tuer personne. Voilà deux imothèques. On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierres, pas de construction. Pas de construction. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais, Gérard ? Pas de palais. Des beaux souvenirs, hein ? Oui, bien sûr. Absolument. Des très beaux souvenirs. Je vais aller le voir. Ben oui. Ah oui. Alain m'a appelé pour me dire tout ça. Ça a l'air très très beau. C'est un très beau travail qu'ils ont fait. Non, non, c'est un travail de restauration extraordinaire. De joaillier, franchement. De joaillier à partir des... Des cuveurs, comme on dit à Anvers. Exactement. À partir des copies 35 mm. Et la bonne idée, c'est que le film va donc sortir le 5 juillet, le dernier jour de la fête du cinéma, au prix de 5 francs, comme pendant toute la fête du cinéma. Mais il restera à 5 euros, pardon. Oui, je m'en ai parlé de chez lui. Il restera à 5 euros pendant toute l'exploitation. Oui, même après la fête du juillet. Ce qui va amener énormément de familles à pouvoir en profiter tranquille. On va passer donc les 15 millions de ce chiffre. C'est formidable. Ah ben c'est l'objectif. Bah tiens. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 5 juillet. Et il y a plein de surprises. Ne loupez rien, je vous ai rien montré. Vous irez voir en salle, vous verrez. Il y a des choses. Voilà, voilà. Je crois que le 5 juillet, on sait tous ce qu'on fait. Merci beaucoup Pierre, Clémentine, Antoine, Gérard. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le vu. D'accord. Franchement, on est allé loin. Après, si je peux être en finale, c'est quand même sympa. Oui, c'est clair. Moi aussi. Forcément, l'objectif final. Si je gagne les poteaux, je pense que je partirai sur Nicolas. Je partirai sur Nicolas parce que j'ai envie de partager ça avec lui. C'est assez symbolique parce qu'on est alliés depuis vraiment le deuxième jour. Ces élèves ont un nouvel allié dans la cour de récréation, ce banc, appelé banc de l'amitié. Les élèves qui s'assoient peuvent y déposer leur solitude ou leur mal-être. Le but, c'est qu'un élève de l'école vienne le voir et qu'il lui dise, qu'est-ce qu'il y a, je peux jouer avec toi. C'est terminé, Nicolas. Vous êtes le premier à tomber. Frédéric, vous gagnez les poteaux de Koh-Lanta. Comment vous vous sentez? C'est génial. J'ai toujours voulu faire du cash de la sauce barbecue. C'était votre 1re fois? Oui. Heureusement que les masters du chef Saron ne restent que jusqu'au 31 juillet. Stratégiquement parlant, ce serait me tirer une balle dans le pied que de le choisir. J'espère que tu comprendras mon raisonnement, Nico. Je vais choisir Tania pour aller en finale. Pim, pim, pim. La, la, la. Je lui avais dit que je le choisirais aussi. Ce sera peut-être la seule ombre à mon tableau de Koh-Lanta. C'est la parole. Expression. Avalez une couleuvre. Oui. Frédéric! Frédéric, vous remportez Koh-Lanta, le feu sacré. Un autre record, peut-être un chouïa plus accessible, celui qui a été battu hier soir à Rouen, la plus grande chenille humaine. 3940 joyeux participants. Ce n'est pas une danse à prendre à la légère. Là, j'espère qu'il n'y aura aucune faute technique. On a bien bossé en amont. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une brisure de chenille. Qu'est-ce qu'il y a à nous? Ma rendition m'interdit de faire la chenille. Ce sont eux qui ont popularisé la K-pop. Le groupe BTS fête ses 10 ans. Pour l'occasion, la Corée du Sud organise une semaine de célébration avec un hommage national. Applaudissements. Tous s'apprêtent à dévaliser les timbres spécialement conçus pour cet anniversaire. Aujourd'hui, j'ai apporté 2000 timbres BTS, donc je vais les tamponner à la main pendant 6 heures. Fait particulièrement marquant, 33% des utilisateurs de scooters avouent consulter les réseaux sociaux. 3 jeunes sur 10 déclarent même jouer à des jeux vidéo ou encore regarder des séries ou des films tout en roulant. Une altercation entre un cycliste et un taxi à Paris, rien de très original. Mais quelques mètres plus loin, les deux hommes en viennent presque aux mains quand une femme en veste bleue intervient. Stop! 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 Il s'agit bien de Sandrine Rousseau, la députée écologiste qui passait par là par hasard. Et on prend maintenant la direction de Clairvaux-les-Lacs dans le Jura où des habitants ont reçu des tracts néo-nazis. Une enquête a été ouverte pour apologie de crime contre l'humanité. Trois soldats qui arrivent, qui d'abord tirent en l'air, puis visent ensuite les autres soldats russes. Et en bas, ces soldats qui tombent au sol. On ne sait pas qui est blessé, on ne sait pas qui est mort. Mais ce pourrait être une des premières preuves de ce qu'avancaient les Occidentaux depuis des mois. L'armée russe enverrait au front des soldats barrières. C'est l'expression consacrée des troupes barrières dont la tâche est de faire peur aux soldats qui seraient tentés de fuir le front. Ce tract lui rappelle les pires moments de l'histoire. Moi je suis né en 1925. On couchait dans les bois parce que les miliciens, Clairvaux, nous couraient après pour aller travailler en Allemagne. Puis moi je ne voulais pas y aller. On couchait dans les bois. Quelle est la sensation qu'on a quand on trouve un tract comme ça ? C'est la scène qui suscite la stupéfaction en Équateur. Au cours de cette veillée funéraire, cette femme vient de donner des signes de vie. Elle avait été déclarée morte à l'hôpital. Elle était dans ce cercueil depuis 12 heures et on se rend compte qu'elle est en vie. La question est... Non. Jean-Marc Morandini de nouveau devant un tribunal pour harcèlement sexuel à l'encontre d'un jeune comédien. L'animateur avait déjà été condamné en décembre dernier à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Et c'est vrai qu'il y a à la fois le poison, il y a le risque également pour les enfants. A l'été 2015, Gabriel postulait pour tourner dans la websérie Les Faucons. Et c'est Jean-Marc Morandini qui lui répond. Par mail, il le pousse de plus en plus loin dans ses retranchements. D'abord en lui demandant une vidéo de lui nue, puis une deuxième en érection et une troisième en train de se masturber. Mais c'était pour les besoins de la série. Le thème, c'est la nudité. J'avais besoin de voir jusqu'où il pouvait aller, rétorque l'animateur. Laissez venir à moi les petits-enfants, car c'est à eux, qu'est le royaume des cieux. Pourquoi avoir signé certains mails des mots « maman » ou « maman qui s'occupe de toi » ? Interdit à la barre pendant une seconde, l'animateur recule avant de répondre « c'était un joke ». Et notre sentence à tous est née ? Il est au-delà ! Il est au-delà ! Voilà pour le vu du jour. On a tous besoin d'un petit miracle. De là à penser qu'un petit garçon de 10 ans est le nouveau messie parce qu'il a ressuscité un caniche. C'est pourtant le pari fou que font le père et le grand-père du petit Jésus. Prêt à tout pour trouver la preuve formelle et convaincre le reste du monde de ce qu'il croit, eux, dur comme fer. Il y a un chien qui s'est fait écraser et il est mort à cause de moi. Mais après là, je l'ai caressé et il est redevenu vivant. C'est rare qu'un petit garçon fasse ça. C'est impossible de réveiller un chien mort. Ah, c'est impossible de réveiller un chien mort. Vous êtes pas d'ici, vous. Vous êtes suisse, non ? Non, québécois. Ça doit vous changer. Loulou, dépêche-toi, tu vas t'entendre pour l'école. Carre-table, broche les dents. Non ! Ou pas. Vous êtes Alsatien, non ? Non, québécois, mais il habite d'ici. Tu vois que c'est vrai que j'ai fait un miracle. Si, miracle, ça existait. Toi, t'irais pas à l'école. Puis moi, je serais riche. On est d'accord ? Quoi ? Ben, c'est ça. Ok, il y a temps. Prêt ? Ouais. Appuie. Sur quel pédale ? C'est la gare à fond. Il faut l'observer. Il y aura peut-être des signes. Quel genre de signe ? Je sais pas, moi. On peut pas garder ça pour nous. C'est historique. Marie, elle a divorcé avec Joseph pour se mettre avec Dieu. C'est compliqué, ok ? Parce qu'il y était pas vraiment un saint. Non, j'explique, là. Gérard, vous êtes Papy Bernard. Dans ce premier long-métrage, un grand-père un peu décalé, revenu de tout. Mais finalement, le plus allumé est celui qui va croire le premier à cette histoire. Ah oui, incontestablement, je suis le plus allumé. J'ai une espèce d'anarchiste post-68ard qui en est encore resté au Bédo, au Pétard, qui a vécu mille vies, qui a rencontré des gens extrêmement connus et des clochards. Il est à la limite et il est chez son fils, il est en garde. Parce que son fils, il l'a reconnu qu'à 30 ans. Il avait 30 ans, il a dû avoir une aventure avec une danseuse, je sais pas quoi, de Starmania. C'est ce qu'on disait dans le film, c'est toi, à part fourrer ma main backstage à Starmania. Je suis pas donné de nouvelles pendant 30 ans, t'as pas fait grand-chose. Exactement, et puis je suis parti, je l'ai rencontré 30 ans après, je suis un fardeau un peu pour lui. Il m'accueille. Et puis il y a ses rapports avec ce petit-fils, ce petit-fils qu'immédiatement je crois, parce que je suis allumé, parce que je crois au miracle, parce que je crois à l'invisible aujourd'hui. J'aime ça. Donc je parle du personnage, et je suis allumé dans la vie aussi, mais bon. C'est vrai ? Oui. Et donc voilà, ça va donner des situations tout à fait coca. Je trouve, si vous le permettez, je trouve que ce film est un ovni, moi. C'est un ovni dans la production actuelle du cinéma. C'est un film d'une... comment dirais-je... C'est presque un film militant, c'est un film de réflexion sur la foi, parce qu'on part sur une comédie familiale, ok, on rit, on rit beaucoup, il y a de la tendresse, il y a toutes les situations qui font qu'on trouve ça bien, un bon enfant. Et en même temps, quand on va dans les profondeurs, il y a une réflexion sur la foi, sur les rapports humains, sur les rapports père-fils, mère-fils, couple. Il y a Caroline Anglade aussi qui joue sa femme. On a envie de croire un peu au possible, si ce n'est au miracle, en tout cas au fait qu'on a envie d'adhérer, d'avoir la foi en quelque chose. On s'accroche à la lumière, en fait, pour se sauver, pour survivre. Il y a Bruno Sanchez aussi, et puis Youssef Adjik qui sont là. Et on rit aussi de votre accent, en fait, on l'a vu dans la bande-annonce. C'est le running dag, vous êtes alsacien, vous êtes suisse. À chaque fois, il y a une théorie différente. Mais au départ, on vous a demandé de gommer votre accent. Vous étiez d'accord ? Donc vous êtes capable de parler pointu ? J'appelle ça la petite... Ah, si je suis capable ? Oui. Quand on me paye, oui. Ce soit une exception. Mais je le fais peu parce que je n'aime pas qu'on me le fasse à moi. Donc, d'abord, il faut demander la permission. Est-ce que je peux imiter votre accent ? Ce que les Français ne nous demandent pas toujours, et ils l'imitent très mal. Bien sûr. Même ce que je fais, c'est très mal. Oui, mais ça marche. Ça marche. Mais j'imite bien un Français qui imite un Québécois, par exemple. Bien là, tabernacle, comment ça que tu parles comme ça ? Oui, c'est très mauvais. Écoute comment je te parle. Est-ce que tu entends ce que tu viens de me dire ? Oui, mais... Bon, et finalement... Alors, j'appelle ça la petite arnaque Antoine Bertrand. On me propose justement, est-ce que tu veux gommer ton accent ? Je fais oui, parce que c'est vrai. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait dans Demain, tout commence, tout ça. Mais je me dis que qu'est-ce que j'ai à apporter, moi, ici ? Tu sais, des Français, il y en a 65 millions. Ça fait que je ne viendrai pas faire le français chez vous. Je vais amener ma culture, je vais amener... Et là, j'ai proposé à Julien, si tu acceptes, et tu as entièrement le droit de refuser, moi, je te propose de garder l'accent. Excellent idée. Pour être plus libre, pour être plus drôle. Pour être plus libre, pour laisser aller les coups, parce que même si on parle la même langue, si tu es toujours une conscience de... Est-ce que mon accent glisse ? En comédie, ça tue, parce que tu n'es pas dans la situation... Exactement. Vous, ce que vous tenez bien, c'est l'accent italien. On l'a constaté récemment. Non. Pas mal quand même, il faut qu'il ne faut pas qu'il rigole en face. Il faut rire, c'est pour ça. Pas qu'il y ait l'italien dans les parages. Non, il n'y a pas oublié l'italien. Mais on ne sait plus... À ce stade de la journée, on ne sait plus très bien comment on s'appelle. Ah oui ? Parce que oui, c'est un asile un peu. Non, il y a les accents, puis dans Petit Jésus, vous avez aussi une petite coupe qui nous a rappelé un certain Philippe Machette, regardez. Ah oui. Attention, moi, je déclasse les chambisous, là. Bon, 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 attention, ne me parle pas de chambisous, parce que tu risques de tomber sur quelqu'un plus fort que toi. Ah oui, c'est plus fort que moi. Ah ouais, bah vas-y. Allez, prouve-le. Prouve-le. Je vais le prouver. Prouve-le. Est-ce à cause de la fatigue ? Ou d'une lassitude de vivre dans une société hétéronormée depuis leur naissance ? Toujours est-il que les certitudes de nos deux compères sont ébranlées. Et pas que les certitudes. Il embrasse bien ? Très bien. Bah oui, c'est le problème. C'est ça le problème, j'ai eu un immense regret. Je me suis dit, merde, j'ai perdu du temps. Mais on aime bien vos lunettes, comme avec Bernard, vos lunettes cerclées de rouge, là, c'est bien. Oui, ce sont des lunettes que j'ai non pas imposées, mais que j'ai soumises au réalisateur la veille du film. Il ne le voulait pas parce qu'il pensait qu'il ne voulait pas l'image. On a parlé du réalisateur qui est Julien Rigoulot. Parce que, franchement, c'est quelqu'un de très talentueux, Julien Rigoulot, extrêmement talentueux, qui maîtrisait totalement son sujet. Il fait du cinéma comme j'aime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Il est sûr de son fait. C'est bon enfant, sans être ni en niant, il est là, il sait ce qu'il fait. Entre les prises, parfois, il prenait une guitare, il chantait, il attendait que ça se mette en place. Il n'y a jamais eu un conflit, tu es d'accord ? Il y en a eu un, mais tu n'étais pas là cette journée-là. Non, non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Non, non, mais en même temps, c'est une histoire hyper personnelle, parce que son fils est le Messie, non ? Mais parce que, justement, lui aussi a vécu des coups durs, et c'est son fils qui l'a sauvé. Ce n'est pas parce que c'était la réincarnation du Christ, mais juste parce qu'il y avait cette espèce de lumière-là qui s'est accrochée. C'est ça, de l'espoir, en fait, il a donné de l'espoir. Franchement, j'aimerais suivre. Antoine, on vous a découvert en 2011 dans le film Starbuck du Canadien Ken Scott, dans lequel vous expliquez pourquoi il ne fallait surtout, surtout, surtout pas faire d'enfant. David, tu ne veux pas avoir d'enfant. C'est des espèces de trous noirs qui tuent toute ton énergie, ton temps, ton argent, tes cheveux. David, tu viens-tu de moi quand j'avais des cheveux? Je ne bande plus. C'est pas compliqué, je ne bande plus. Comment tu peux dire des affaires comme ça devant tes enfants? Je peux dire n'importe quoi, ils ne m'écoutent pas. Ils n'entendent rien. Mes enfants ne captent pas les fréquences de ma voix. Puis je te le dis, David, j'ai de la difficulté à obtenir une érection complète. Pas normal, à mon âge, de ne plus avoir de belles grosses érections. Je devrais me réveiller chaque matin avec une belle érection complète et soutenue. C'est ça que je devrais vivre. Non, non, ma belle, va te recoucher dans ton lit. Non, il est trois heures du matin. Qu'est-ce que... Pas dans le sable, toi, avec! Clémentine, ça pourrait te donner un épisode de Blistock. Absolument. Lui, il serait dans ton public. Lui, il serait complètement partant à aller voir ton show. Je devrais l'interviewer. Ce film a eu un gros succès. Il y a même eu un remake en France avec José Garcia. C'était Fondi avec Arnaud Tiamer. Depuis, il y a eu le très joli film Demain tout commence, réalisé par Hugo Gélin avec Omar Sy, Réussi. On l'a dit, vous tournez de plus en plus en France, mais vous n'avez pas pour objectif de faire carrière en France. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que je le fais en dilettante. Je le prends comme une cerise sur le gâteau. Moi, ma carrière est chez moi. Je ne manque pas d'ouvrage chez nous. J'en refuse même. Et puis, je le fais pour des rencontres, faire des nouvelles rencontres, tout ça. Puis, je trouve ça très cool qu'à 45 ans, de redevenir l'espèce de outsider et d'avoir la capacité de surprendre un public qui ne me connaît pas. Parce que chez nous, c'est de plus en plus difficile parce que j'ai beaucoup travaillé. Donc, moi, j'arrive ici avec des réalisateurs. Souvent, on me propose aussi d'autres types de rôles, des premiers films, des films d'auteurs, ce qu'on ne propose pas à la maison. Et puis là, tout d'un coup, pour eux, je n'ai pas d'expérience ou peu. Puis là, j'arrive, mais en fait, j'ai 20 ans de travail dans le derrière. Ça fait que ça paraît. Non, mais j'adore tout de ça, mais je le fais. Je n'ai pas d'ambition par rapport à ça. Puis c'est ce qui fait que je l'apprécie autant, en fait. Et puis là, vous êtes en préparation pour un film avec d'Édouard Bergeon. Bergeron. Bergeron. Et non, pas Bergeon. Décidément. Julien Rigoulot, c'est son premier film. Il sort le 12 juillet en salle. Ça s'appelle Petit Jésus avec Antoine Bertrand, avec Gérard Darmon, avec Bruno Sanchez, avec Caroline Anglade. Et Esteban. Parlons d'Esteban quand même. Esteban Azouara, qui est la révélation du film. C'est son premier film. Il est fantastique. Il a une sagesse déjà à son âge. Et c'est le petit Jésus. Et c'est le petit Jésus. Puis je le soupçonne d'être le vrai. On vous inquiète dans un instant. La table de C'est à vous. Sur scène, Charlene Spiteri et le groupe Texas. Mais d'ici là, Zoé Bruno, j'étais à ça. J'étais à ça. Alors, c'était comment cette réunion des anciens du lycée ? Qui est moche, qui agrossit, je veux tout savoir. C'était chez Vanesse. Super ta déco. Les gens sont mal polis. Et tu sais si Jérôme va venir ? Ah d'accord. T'es encore sur lui ? Faut passer à autre chose. Ah bah oui, si vous avez commencé à parler de votre ex... C'est bon en tout cas. Oui, bah laissons pour les autres. Je me suis pliée en quatre. Et puis il n'y a personne. Bah si, regarde, moi je suis là. Et je suis ravie. Alors évidemment, il n'y en a pas un pour prévenir. Et puis je me suis saignée avec le champagne. Qui est très bon d'ailleurs. Et tu l'as acheté où ? Dans un magasin de champagne. Dis donc, elle ne gère pas très bien le virage de la quarantaine, la Vanesse. Ouais, bah sympa les retrouvailles. De toute façon, je savais que tout le monde était devenu con. Et toi, qui est venu que pour Jérôme ? Bon, écoute Vanesse. Déjà que moi, je suis venue. Et alors ? Mais t'as pas changé. Qu'est-ce que t'es nombriliste ? Attends, pardon, excuse-moi. Moi, je suis nombriliste ? Tu préfères égocentrique ? Oh, dis donc, c'est marrant. Ça doit être de famille parce que ça rime avec Cédric. Oh, la carce ! Eh ben, merci pour la soirée. J'ai pas traversé la ville sous la pluie avec un pain surprise pour me faire engueuler et insulter alors que j'ai rien fait. Allez, bonne soirée de merde ! Bah, toi non plus, dis donc. Tu le gères pas très bien le virage de la quarantaine, hein ? Bouh. Zoé ! C'est pas toi qui te casse, c'est moi qui te vire ! Et si c'est comme ça ? Eh ben, ça se passera pas comme ça ! Quand je suis arrivé en bas, ils étaient tous là. Mais moi, je pouvais pas remonter. C'est dommage, hein. J'étais à ça de passer une bonne soirée. Clémentine, Gérard, Antoine, bienvenue à la table de Cetavou aux côtés de Bertrand Chameroy. Et on est très heureux d'accueillir sur la scène de Cetavou le groupe écossais préféré des Français, Texas, qui, 34 ans, après son premier tube... I don't want a lover ! Voilà ! Et près de 40 millions de disques vendus nous présente ce soir, son very best, de 1989 à 2023, avec deux titres inédits, dont After All, After All, bon, je n'y arriverai pas, et c'est le titre que vous nous interprétez ce soir, Charline, accompagnée de vos musiciens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de chanter je ne vais pas en fait fait chanter donc je vais pas je voudrais pas pousser c'est toujours un plaisir de vous avoir sur la scène c'est à vous c'est la sixième fois depuis 2015 que vous venez bientôt vous allez pouvoir publier un de vos meilleures performances de c'est à vous en attendant c'est le very best off vos 24 diamants c'est comme ça que vous les appelez ces musiques ces tubes qui vieillissent bien c'est peut-être la meilleure définition qu'on puisse faire de du style musical de texas c'est une musique qui vieillit bien j'espère bien c'est vrai que c'est assez incroyable c'est drôle quand nous avons décidé de faire le very best of la maison de 10 qui a dit bon alors vous faites tous les festivals cette année peut-être est-ce qu'il ya vraiment un best-of on vient de faire ça fait 22 ans et j'ai dit oh là là c'est pas possible donc ok oui donc il ya eu beaucoup de tubes depuis ce moment là et le plus étonnant face qui vous étonne le plus c'est que ceux qui écoutent le plus les musiques de texas les titres de texas ce sont des jeunes de 24 à 42 ans oui c'est vrai c'est tellement incroyable on fait des festivals et c'est vrai que les publics sont jeunes et l'année dernière nous avons fait donc notre tournée et le public était tellement jeune ça m'a vraiment étonné mais comme vous avez dit quand vous avez chanté je ne veux pas de la veuve c'était des très jeunes des cinq ans avec la musique des parents en fait on parle dans un instant de ce very best of mais je vous présente à tous kathleen clarity c'est notre chef californienne de la semaine kathleen qui a dressé ses assiettes pour vous avec du thon au milieu mais beaucoup de bonnes choses autour beaucoup de bonnes choses la californie bénéficie d'une excellente qualité de poissons parce que ça longe toute la côte pacifique donc le thon ça vient plutôt du nord de la californie après on va rajouter plein de légumes parce qu'on adore ce côté très frais très healthy avec la mythique sauce green goddess enjoy merci beaucoup à catherine à demain à demain merci i don't want a lover sorti en 89 près de 2 millions d'exemplaires vendus une chanson que vous avez écrite à un moment très précis de votre vie juste avant de fêter votre 18e anniversaire charline oui j'avais 17 ans c'était la semaine avant mon anniversaire de 18 ans et j'ai rencontré johnny d'autres bassistes et un petit peu mon âme soeur et en fait i don't want a lover c'était la première chanson que nous avions écrite ensemble cette chanson évidemment elle fera partie des concerts que vous avez donné cet été dans plusieurs festivals il y a toujours toujours cette chanson c'était notre début ça y sera toujours est ce que vous voulez bien interpréter interpréter quelques notes de cette chanson je vais faire une version un peu punk ok ok avec le micro n'est-ce pas ok let me just ah je vis une autre vidéo là c'est que vous pensez que vous pensez que vous avez une autre vidéo où vous avez eu Mickaël une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 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 C'est rapide Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501